Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aussi nombreux aujourd'hui pour notre webinaire au sujet de l'enrichissement des bibliothèques et des maquettes d'objets BIM. Je temporise un peu afin que tout le monde puisse nous rejoindre. Il y a déjà 42 personnes qui sont là. On va prendre encore une petite minute avant de commencer. Je vais peut-être d'abord me présenter. Rebonjour à tous, je m'appelle Manette Apti, je suis architecte Customer Success Manager OnFly. Je suis de Paris et je serai accompagnée aujourd'hui de mon collègue Gauthier qui lui est à Singapour. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis Gauthier Pallu, je suis ingénieur mécanique de formation. Actuellement, j'ai le poste de Product Manager chez Bimenco dans les bureaux de Singapour, dans notre antenne qui est à Singapour, Bimenco. Je travaille principalement sur le produit OnFly de Bimenco et aussi tout ce qui est en relation avec les plugins qu'on utilise sur les différents logiciels tels que Revit, Archicad. Je suis très heureux d'être ici et merci encore à vous de nous avoir rejoints pour cette présentation. Super, merci Gauthier. Donc j'annonce un peu le programme. Dans un premier temps, on va discuter de l'importance de l'enrichissement des bibliothèques d'objets bim et des maquettes numériques. Souligner les problématiques qui sont rencontrées par les entreprises aujourd'hui et que moi je rencontre en tant que CSM aujourd'hui dans mon travail de tous les jours. Pour enfin voir des solutions qui nous seront proposées par Gauthier, qui va nous faire des dévots live, qui va nous montrer concrètement comment on peut répondre aux problématiques posées. Donc je vous invite à laisser vos commentaires et vos questions au fur et à mesure du webinaire. On prendra soin d'y répondre avant la fin. Donc voilà, on va commencer. Je pense que tout le monde est là. Aujourd'hui, la thématique du jour, c'est l'enrichissement des bibliothèques d'objets bim et des maquettes numériques. Donc BIM & Co présente une série de webinaires mensuels où on aborde à chaque fois une thématique différente. Donc les fois précédentes, on avait abordé le sujet de la centralisation et l'importance de l'harmonisation des bibliothèques et du contenu bim. Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'enrichissement. Et on va illustrer ce que l'on fait et que vous apportez au fur et à mesure. Donc vu que les sujets sont très vastes, on a pensé à modifier un peu la dynamique des présentations. Donc pour les prochains webinaires, pour le sujet de la collaboration et de l'interopérabilité, on va faire des webinaires plus courts, mais plus nombreux, afin qu'on puisse répondre à plus de sujets et aller plus en détail dans les thématiques. Donc restez à l'écoute de nos newsletters sur Twitter, LinkedIn, si vous n'êtes pas encore abonné, pour avoir des prochaines dates, des prochains webinaires. Rapidement, je vais d'abord présenter BIM & Co, donc qui nous sommes. BIM & Co, c'est avant tout une entreprise familiale d'une trentaine de personnes, qui est basée en Normandie, à Paris, mais aussi à Singapour, en Italie, en Angleterre et au Canada. En Espagne aussi, pardon, j'ai oublié notre collègue Muriel. Bonjour Muriel. Donc, nous offrons deux solutions aujourd'hui. Donc la première, c'est BIM & Co.com, que je pense que vous connaissez tous, qui est une plateforme publique d'objets BIM, où on peut télécharger des objets de qualité, des objets génériques, mais aussi fabricants, qu'on alimente au fur et à mesure. Et on a notre deuxième solution qui est OnFly. OnFly, c'est un outil de gestion de contenu BIM qu'on propose aux entreprises qui souhaitent centraliser et harmoniser leur contenu. Donc on les accompagne, et je suis moi en tant que CSM, en charge d'accompagner les clients et de leur apporter un support dans l'utilisation de nos outils. Donc on va poser des problématiques de l'enrichissement et de la thématique d'aujourd'hui. Là, je pense que tout le monde est là, on peut rentrer dans le bif du sujet. Je vais couper ma caméra pour assurer une meilleure connexion. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Donc voilà. Gauthier, si tu souhaites couper aussi, parfait, très bien. Donc, l'enrichissement des bibliothèques d'objets BIM et des maquettes numériques. La problématique aujourd'hui, elle est claire. Déjà, le problème primaire, c'est la pluridisciplinarité des métiers. Donc on a dans le domaine du bâtiment trois différentes disciplines. On a les maquettes d'archives, de structures et de fluides. Pour chaque discipline, il est nécessaire de définir un modèle qui va ensuite évoluer pour aboutir à une maquette unique et centrale qui est le modèle central. Ce modèle central, lui aussi, va encore évoluer au fur et à mesure d'un projet. Il va être enrichi en données énergétiques ou données pour la maintenance. Donc tout ce cycle de vie d'une maquette numérique requiert des mises à jour constantes. Ces mises à jour, forcément, nous, on sait de par mon expérience qu'elles sont un peu compliquées vu que 90% ou plus de 90% des entreprises suspectent les données de leurs collaborateurs d'être erronés. Et ça, c'est une vérité que je rencontre tous les jours. C'est qu'on doute de la fiabilité des données qui sont dans la maquette qu'on récupère des partenaires et des collaborateurs. Donc il faut à chaque fois repasser dessus pour contrôler, vérifier, harmoniser les données. Donc c'est chronophage d'une part, et on est aussi source d'erreur. Et ça rencontre des principes du BIM, bien entendu. Donc il faut enrichir, oui, mais en respectant des points essentiels qui sont l'unicité de la donnée pour pouvoir justement capitaliser d'année en année et de projet en projet. Alors, par rapport aussi aux problématiques, une des problématiques majeures, c'est vu l'évolution d'une maquette numérique et des mises à jour qui sont continuelles, il faut adapter les objets en fonction de l'état d'avancement d'un projet. Les objets sont souvent soit trop développés pour une phase amende dans un projet, soit pas assez riches. Donc il faut venir manuellement les enrichir et les mettre à jour. Aussi, ces objets sont souvent dans des sharepoints, dans des bases de données, dans des gabarits. Donc il n'y a pas de lien dynamique entre les projets et la base de données. Donc il faut constamment, lorsqu'on avance sur un projet, revenir vers la base de données et mettre à jour l'objet. Donc c'est cette synchronisation qui est absente, en effet, entre la base de données, entre les bibliothèques d'objets BIM et les projets, qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui et l'intérêt du BIM n'est pas exploité à 100%. Car il faut savoir qu'une maquette numérique, c'est avant tout une base de données qui doit être fiable, une référence pour pouvoir requêter les informations durant tout le cycle de vie dans le bâtiment. Donc l'enrichissement est primordial et il faut le faire de façon optimale. Alors, je reviens aussi toujours à ce que je rencontre avec les clients. En général, on a trois niveaux d'enrichissement. Le premier, c'est qu'on enrichit les objets. Ces objets, on les enrichit en propriété ou des groupes de propriété, mais aussi en niveau de détail. Ces objets vont venir enrichir des maquettes numériques qui vont évoluer au fur et à mesure d'un projet, qui vont être à travers même enrichis. Et tout cela a une finalité d'enrichir une bibliothèque, une base de données BIM qui se doit d'être fiable et de qualité. Donc, pour mieux présenter ce que je vis aujourd'hui avec les clients, je vais séparer ces niveaux en deux. Le premier, durant lequel on va parler de l'enrichissement de la maquette numérique et des objets d'une part. Puis, on va parler de l'enrichissement de la bibliothèque et de la capitalisation de projet à projet d'autre part. Donc, on va commencer par l'enrichissement de la bibliothèque. Le but de toutes les entreprises qui nous contactent aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une base de données, une bibliothèque harmonisée, structurée, qui soit fiable. Donc, l'enrichissement de la bibliothèque, c'est ce qui leur permet d'avoir une base de données structurée et harmonisée, d'une part, pour pouvoir naviguer facilement, mais aussi pour pouvoir optimiser le temps de recherche et aussi trouver des objets pertinents pour leur projet. Donc, on leur dit, un client qui a une base de données structurée et harmonisée pourra retrouver plus facilement ces objets et trouver des objets pertinents pour la recherche qu'il vient de faire. À travers Onifle, on leur permet aussi de gérer leur classification à travers un dictionnaire de propriétés connectées, à travers des tags qui leur permettent de lier ces objets à des sémantiques métiers. Donc, le but, c'est qu'à travers un seul et même outil, que tous les acteurs du projet puissent interagir et puissent retrouver des objets de qualité et fiable. Aussi, ce que les entreprises souhaitent souvent, c'est des objets riches, mais pas trop, comme on l'a dit. Donc, il est inutile, des fois, il y a des données qui sont inutiles pour une phase d'un projet. Et donc, on se doit d'être en mesure d'ajuster le niveau de données qu'il y a dans les objets. Et c'est ce sur quoi on se distingue, parce qu'on permet de gérer séparément la géométrie de la donnée. Donc, on peut adapter les objets facilement et les insérer dans une maquette en fonction du besoin en données. Et enfin, ces objets se doivent d'être accessibles par tous. Donc, il faut rappeler que tous les acteurs du BIM ne sont pas sur Revit ou sur des logiciels métiers. Donc, on se doit de leur permettre d'accéder aux données, de pouvoir les enrichir et d'enrichir les objets et pouvoir capitaliser. Donc, le fait de pouvoir accéder aussi à la bibliothèque est important. Donc, l'enrichissement, comme on l'a vu, c'est tout un cycle qui permet justement de garder un lien dynamique entre les maquettes et la bibliothèque. Nous, comme on y répond, c'est simplement à travers un identifiant unique qui assure ce lien dynamique. Donc, pour chaque objet, chaque objet a son identifiant qui permet sa traçabilité, ses mises à jour d'une façon fiable durant tout le cycle de vie d'un projet et pour d'éventuels nouveaux projets aussi. Mon collègue Gauthier va nous montrer donc concrètement comment on répond aux différents usages qu'on peut avoir dans l'enrichissement, dans le process d'enrichissement. Premier cas, par exemple, c'est qu'on souhaite... Le premier cas, pardon, c'est qu'on souhaite enrichir une bibliothèque privée à partir de bimemco.com. Voilà, il a pris la main sur mes slides. Merci, Gauthier. Il va nous montrer concrètement à travers Unfly comment on peut justement enrichir notre base de données à partir de bimemco. Merci, Manel. N'hésite pas à me dire, Manel, d'ailleurs, si la présentation n'est pas très fluide, parce que je vais faire tourner Revit aussi en arrière-plan. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi si jamais la diffusion n'est pas très claire. On voit un petit peu que tu n'es pas en mode projection, mais ce n'est pas gênant. Donc, tu peux y aller. OK, nickel. Donc, oui, comme l'a dit Manel, je vais vous présenter l'outil Unfly et les solutions qu'on met à votre disposition pour répondre à toutes ces problématiques. Donc, la première problématique sur laquelle on va se pencher, c'est le fait d'enrichir sa bibliothèque d'objets, donc la bibliothèque d'une entreprise. Si on va, par exemple, on va manquer de contenu dans la bibliothèque, on ne va pas trouver le contenu qu'il nous faut. Et du coup, pour cela, on a différents outils, différentes solutions à proposer. La première solution qui est représentée ici, c'est une solution qui est très simple. C'est que depuis la bibliothèque entreprise Unfly, on va pouvoir aller chercher du contenu sur la plateforme publique bimenco.com et on va pouvoir ajouter ce contenu qui est donc un contenu public accessible à tous sur le site bimenco.com. On va pouvoir l'ajouter à la bibliothèque Unfly de l'entreprise. C'est ce que je vais vous montrer ici. Je vais refaire un petit tour d'horizon aussi de la solution Unfly parce que vous ne la connaissez peut-être pas tous. Donc ici, je suis sur un navigateur web classique, je suis sur Chrome et je vais accéder à la bibliothèque de l'entreprise, l'entreprise qui est dans ce cas-là l'entreprise démo. Donc en fait, n'importe quelle entreprise qui veut accéder à sa bibliothèque a un lien personnalisé pour se connecter à la bibliothèque privée de l'entreprise. Donc là, j'ai le lien démo.unfly.io et je vais me connecter sur l'espace bibliothèque Unfly de mon entreprise. Donc j'arrive sur cette interface. Ici, on arrive directement sur le premier onglet objet qui est typiquement la bibliothèque elle-même. Je vais faire très rapidement, pas un point, mais je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on a ici dans le panel de gauche histoire que vous ayez un aperçu très rapide de ce qu'on fait. On a une fonctionnalité qui permet de créer un objet directement en ligne. On a un espace qui nous permet de partager des documents. Tous ces documents seront partagés avec l'ensemble des employés, l'ensemble des membres de cette bibliothèque. Ici, on a une fonctionnalité qui permet de faire des demandes de contenus. Donc c'est des demandes de contenus qui vont être au sein de l'entreprise, entre vous, mais aussi des demandes de contenus qui vont pouvoir être adressées à des fabricants qui sont enregistrés en fait sur bimenco.com. On a également un espace de chat afin de discuter avec tous les membres de l'espace. Et les dernières fonctionnalités sont les fonctionnalités d'administration qui vont permettre de gérer l'espace OnFly et la bibliothèque dans son ensemble. On va pouvoir gérer les utilisateurs, gérer les objets qui font partie de notre bibliothèque en ligne, les tags, les classifications qu'on va pouvoir personnaliser également, nos fournisseurs et les APIs qui permettent en fait de connecter vos logiciels à la bibliothèque et de garder un lien dynamique entre ces logiciels et la bibliothèque. Donc, pour reprendre ce premier cas qui est d'enrichir la bibliothèque depuis la plateforme Bimenco. Ici, j'ai actuellement dans mon espace la visualisation de la bibliothèque entreprise démo et je peux tout simplement grâce à cet espace de recherche rapide m'orienter vers la bibliothèque publique de Bimenco et je vais pouvoir ensuite j'ai oublié de je vais pouvoir en fait aller chercher du contenu sur la plateforme Bimenco je vais pouvoir rechercher grâce à des filtres intelligents le contenu qui m'intéresse et je vais pouvoir l'ajouter directement à la bibliothèque. On voit aussi qu'il y a un filtre mes objets qui concerne simplement les objets pour lesquels je suis l'auteur donc c'est vraiment les objets que moi j'ai publiés en sachant qu'il faut garder à l'esprit aussi que tout ce que je vais vous montrer là je peux le faire parce que je suis administrateur de l'espace mais on peut définir des rôles différents pour chacun des membres et du coup il y a des personnes on peut les définir comme membres simples par exemple ils ne seront pas capables ils n'auront pas les autorisations pour publier du contenu ou pour le télécharger ou pour le consulter donc tout ça c'est personnalisable moi j'ai accès à tout pour vous montrer mais il faut garder ça en tête donc ici actuellement je vois le contenu de la plateforme et je peux faire une recherche avancée d'un contenu donc on peut appliquer différents filtres notamment un filtre de classification donc on retrouve toutes les classifications internationales mais on retrouve aussi des classifications personnalisées afin de pouvoir classer vos objets donc on va rechercher par exemple dans la classification uniforme à 2 on va rechercher ici avec ces classifications on va pouvoir trier par rapport au type d'objet donc si on veut un objet générique ou un objet fabricant on va prendre un objet fabricant on peut ajouter encore un filtre par rapport au logiciel donc ici on peut voir qu'il y en a on gère en fait sur la bibliothèque tous les logiciels possibles de toutes les versions et donc on peut chercher par exemple des objets seulement disponibles en début 2015 on peut sélectionner ici un fabricant et on peut aussi gérer les niveaux de détail donc c'est à dire que là je vais chercher par exemple un objet qui a un niveau de détail entre un lobe 100 et un lobe 15 bien sûr à tout le moment je peux aussi utiliser la fonction de recherche qui me permet de taper n'importe quel objet et de le trouver donc j'arrive ici sur le résultat de ma recherche je peux consulter les objets et je peux les consulter d'une manière vraiment spécifique et vraiment propre à Vumenco parce que je peux consulter toutes les propriétés qui sont dans cet objet et les références notamment donc ici on a la liste des références de cet objet et je vais pouvoir en gros aussi voilà voir toutes les propriétés les valeurs des propriétés donc si je change la référence on s'aperçoit que les valeurs forcément changent puisque c'est une référence différente donc les dimensions sont différentes etc ensuite ici je peux regarder les modèles 3D qui sont disponibles pour cet objet donc ici on a deux modèles 3D disponibles un en lot 200 un en lot 400 je peux même avoir accès à un viewer 3D directement en ligne qui va me permettre en fait de confirmer la géométrie de mon objet et sans avoir à ouvrir un logiciel un logiciel métier comme Revit on peut directement visualiser en 3D directement sur la plateforme on peut également consulter les pièces jointes donc ça peut être ça peut être des notices d'utilisation des notices de maintenance je peux directement les consulter en ligne également ça peut être des PDF mais ça peut être aussi des images voilà ici j'ai accès à ça et si mon objet si cet objet me convient je peux du coup l'ajouter à la bibliothèque de mon entreprise en cliquant ici et donc cet objet sera directement ajouté à la bibliothèque de mon entreprise ce qui veut dire que ici si je retourne dans les filtres de la bibliothèque entreprise je retrouverai mon objet ajouté à la bibliothèque donc ça en fait c'est vraiment pour répondre à la problématique du manque de contenu et lorsqu'on veut acheter du contenu d'une provenance d'un terme maintenant on peut être aussi dans des cas où on voudrait ajouter du contenu interne du contenu sur lequel on a travaillé donc par exemple ça va être du contenu qu'on va retrouver dans nos maquettes directement parce qu'on se rend compte que lorsqu'on passe d'un projet à un autre on va souvent réouvrir un projet précédent pour prendre des objets et les transférer dans notre nouveau projet retravailler les objets et ça prend beaucoup de temps en plus on se retrouve souvent avec des objets qui ne correspondent pas à nos attentes et du coup on a des solutions pour ça donc ce que je vais vous présenter maintenant c'est enrichir sa bibliothèque depuis un logiciel projet en l'occurrence Revit on va utiliser un plugin qui est connecté à Revit et à la bibliothèque pour enrichir la bibliothèque depuis notre logiciel à savoir que les plugins sont disponibles sur Revit Revit, Archicad Allplan SketchUp et on développe encore des plugins pour d'autres logiciels comme Tecla par exemple donc je vais ouvrir mon projet Revit je vais sélectionner l'objet dans mon projet que je veux partager sur la bibliothèque on-flight dans l'entreprise en sachant que je peux en sélectionner un mais on a aussi des outils pour en sélectionner plusieurs que je vais vous montrer mais on fera la démonstration seulement pour un objet parce que c'est plus simple et plus rapide forcément ensuite on va configurer la manière dont on veut faire le transfert vers la bibliothèque et on va finir par transférer notre objet depuis notre projet vers la bibliothèque entreprise donc ici je me retrouve dans mon projet dans Revit et on va prendre l'exemple de cette douche que je vais vouloir envoyer vers la plateforme Bimenco alors le problème qu'on va rencontrer aussi souvent c'est que un objet vu qu'on va utiliser d'un projet à un autre on ne va pas utiliser dans des phases de projet à chaque fois identique parfois on va aussi l'utiliser pour des spécialités différentes donc ça peut être par exemple cette douche elle peut être très bien utilisée par un architecte mais elle pourrait aussi très bien être utilisée par les ingénieurs plomberies et du coup on a des propriétés qui vont être différentes mais qui doivent être quand même harmonisées parce qu'il faut quand même que sur la plateforme on ait des objets qui soient consultables et compréhensibles par tout le monde et donc si ici je consulte les propriétés de mon objet je peux voir en fait que j'ai des propriétés des paramètres partagés je vais fermer un peu les autres ici qui commencent tous par le démo donc ça ce sont mes paramètres partagés à moi donc on peut vraiment les associer à des paramètres partagés entreprise ou des paramètres partagés projet par exemple on se retrouve des fois dans des projets où on nous impose d'utiliser certains paramètres avec certaines nomenclatures et donc on va transférer cet objet sur la plateforme mais on va faire abstraction on ne va pas faire abstraction mais on va en fait traduire ces paramètres vers un langage commun qui est le langage de la bibliothèque entreprise on a aussi ici trois références du coup pour ces douches donc maintenant je vais envoyer cet objet à la plateforme donc ici j'utilise le plugin Bimenco qui est directement intégré dans Revit j'utilise la fonction upload et je vais sélectionner mon objet ici donc là je vais configurer mon upload le transfert de mon objet ici je vais rentrer un nom je vais pouvoir rentrer aussi une description et je vais pouvoir consulter tous les paramètres qui sont dans mon objet également la valeur de mes paramètres et ici je vais pouvoir sélectionner les références ou les types du coup dans Revit et je vais pouvoir voir les valeurs que prennent les paramètres en fonction de ces références donc là je vais sélectionner par exemple deux références parce que j'ai envie de partager sur la bibliothèque seulement ces deux références donc je vais publier mon objet donc là on a un processus qui permet de connecter la maquette et cet objet à la plateforme en ligne qu'on a vu tout à l'heure et donc on va arriver directement ensuite sur cette interface qui va nous permettre ensuite de pouvoir éditer notre objet et directement en ligne donc là la fenêtre que vous voyez ici c'est le plugin c'est vrai que je n'ai pas bien précisé mais en fait lorsque je suis dans Revit et que je clique sur les fonctionnalités j'ai cette fenêtre qu'on appelle le browser qui me permet d'accéder à la bibliothèque directement depuis le logiciel donc on se retrouve ici avec notre objet et on a tout un process qui va permettre d'éditer notre objet et d'éditer la manière dont on va publier cet objet on y reviendra après mais ce que je peux vous montrer c'est que ici si je retourne dans ma bibliothèque on a bien ma douche qui vient de s'ajouter à la librairie démo librairie donc entreprise librairie si on peut lire et du coup on va pouvoir consulter cette douche et on va pouvoir voir qu'ici on retrouve bien mes paramètres on retrouve bien les deux références que j'ai mis en ligne avec les paramètres ce qui est intéressant également c'est que ici et je suis désolé mon Revit mon logiciel est en anglais mon plugin est en anglais je peux changer ici la langue au même titre que je peux la changer ici directement sur le browser et ce qui est intéressant c'est qu'en fait j'ai j'ai mis en ligne ma douche avec mes paramètres partagés démo qui étaient dans un format très spécifique mais parce qu'on a créé un lien dynamique entre mes paramètres partagés les paramètres d'entreprise ou du projet et la plateforme onfly on va traduire ces paramètres dans un format qui est lisible par tous en différentes langues et du coup je retrouve mes paramètres qui étaient affichés en anglais ou affichés dans mon projet en tant que démo je vais les retrouver en français ici et n'importe qui va pouvoir consulter ces objets et les utiliser comme ils le souhaitent on y reviendra par la suite également ce que j'ai oublié de vous montrer c'était très rapidement juste pour que vous ayez un aperçu ici je retourne dans mon projet dans mon plugin si je le souhaite je peux arriver ici et consulter toutes les familles qui sont présentes dans mon projet et je vais pouvoir en sélectionner afin de faire un transfert groupé de tous ces objets vers la plateforme si je veux publier plusieurs objets en même temps je vais pouvoir sélectionner ce que je veux publier je vais pouvoir configurer également la manière dont je veux les publier et ensuite je vais pouvoir les mettre sur la plateforme donc voilà ça c'était pour le cas d'usage où on voulait enrichir la bibliothèque d'entreprise avec des objets qui nous sont propres des objets au projet maintenant je vais vous montrer comment on va enrichir notre bibliothèque en ligne on fly en la maintenant à jour donc on peut tout simplement la maintenir à jour depuis également notre projet c'est à dire que maintenant que cette douche est en ligne imaginons que je vais modifier ma douche parce que je vais modifier des paramètres je ne voudrais pas casser l'objet mais si je mets ici par exemple on va changer le flux etc notre objet va évoluer au cours d'un projet imaginons que je vais ajouter une référence et je veux partager cette nouvelle référence par exemple n'importe quel moment je peux réitérer le process qu'on vient de voir et du coup en fait on aura un message comme celui-ci qui nous dira que en fait cet objet existe déjà sur la plateforme et on pourra soit le mettre à jour c'est à dire qu'on va amener une révision en plus à cet objet sur la plateforme on va faire une révision 2 ou alors on peut ignorer le fait que cet objet soit déjà en ligne et ça nous créera un autre objet donc ça c'était pour le cas ici en dessous c'est à dire que je vais enrichir ma bibliothèque en mettant à jour mon objet depuis mon projet et ce qui est aussi très important et ce qui nous distingue des autres solutions c'est qu'on peut à tout moment depuis un navigateur web directement depuis la bibliothèque modifier notre objet et le mettre à jour donc je vais vous montrer ça ici je me retrouve donc dans mon navigateur web classique que j'utilise tous les jours Chrome et je vais pouvoir éditer mon objet et donc on revient sur cette page dont je vous ai parlé tout à l'heure et ici je vais pouvoir directement modifier mon objet donc par exemple ici je vais pouvoir ajouter vu que je l'ai mis en ligne en anglais je vais pouvoir ajouter un nom en français ainsi qu'une description voilà je vais pouvoir ajouter une révision donc c'est à dire que là je vais dire ceci est la révision 2 et je vais pouvoir préciser ce que j'ai changé etc. enfin ce genre d'informations je ne vais pas rentrer dans le détail non plus là on a créé une deuxième révision et ensuite je vais pouvoir aller gérer différentes choses mettre à jour mon objet de différentes manières donc je vais pouvoir gérer des photos si je veux ajouter des photos je vais pouvoir gérer les classifications donc ici je vais pouvoir ajouter des classifications à mon objet que ce soit des classifications internationales ou les classifications définies par mon entreprise je vais pouvoir aussi et ça c'est vraiment très important et c'est vraiment une technologie qu'on a développée dont on est très fiers chez Bumenco c'est le fait de pouvoir gérer les propriétés qui seront dans l'objet donc ici je retrouve les propriétés de mon objet rangées sous différents onglets et je vais pouvoir tout simplement gérer ces propriétés donc par exemple les propriétés hydrauliques ici je vais pouvoir dire qu'en fait elles sont toutes enfin je vais pouvoir simplement changer la valeur de mes propriétés et ça fonctionne ça fonctionne exactement comme un tableau Excel dans le sens où je peux faire des sélections les glissés etc donc c'est très simple d'utilisation et en fait ça permet à n'importe qui qui a les droits il faut toujours garder ça en tête mais c'est n'importe qui qui a les droits en tant qu'administrateur n'importe qui va pouvoir modifier ces objets donc c'est à dire que quelqu'un qui n'a pas les compétences d'utiliser un logiciel comme Revit par exemple il pourra quand même participer et venir modifier les objets directement en ligne on peut également ajouter une variante une référence ou un type dans le lit et on va pouvoir voilà on va pouvoir aussi donc rentrer des valeurs pour cette nouvelle variante donc on est toujours dans ce qui est hydraulique et autre chose aussi qui est très importante c'est qu'on va pouvoir ajouter des propriétés à notre objet donc ici j'arrive sur mon dictionnaire de propriétés et par exemple je vais ajouter des propriétés acoustiques à mon objet voilà et du coup j'ai un nouvel onglet acoustique et là je me retrouve avec mes propriétés ajoutées je vais pouvoir renseigner encore une fois les valeurs de ces propriétés donc je ne vais pas aller au bout du process mais vous avez compris le principe et c'est vraiment un outil du coup vraiment très pratique et qui permet en fait qui rend le BIM et l'enrichissement des objets BIM et de la bibliothèque accessibles à tous la cinquième étape ça va nous permettre de pouvoir ajouter des modèles 3D parce qu'on peut aussi lier là j'ai mis des modèles Revit on pourrait très bien mettre des versions Archicad on va pouvoir renseigner aussi le niveau de détail etc et on va pouvoir aussi ajouter des documents à notre objet comme on l'a vu ici la dernière étape ça permet de publier ou non l'objet ou de le supprimer si on veut le partager avec l'ensemble de l'entreprise on va revenir du coup ici et je vais repasser du coup la parole à Manel là on a vu pour enrichir la bibliothèque d'objets BIM la deuxième partie va être consacrée à enrichir la maquette numérique Merci Gauthier effectivement on a vu la première partie que j'ai annoncée précédemment donc l'enrichissement de la bibliothèque d'objets BIM et là on va voir l'enrichissement de la maquette numérique d'un projet qui revient au final à enrichir les objets de la maquette donc notamment en rajoutant des propriétés spécifiques d'un objet à la maquette numérique du coup pour maintenir cette maquette numérique à jour cela revient à maintenir les objets et donc qui dit objet dit le fameux lien dynamique dont j'ai parlé précédemment car lorsque on modifie un objet dans notre base de données dans la bibliothèque on peut être notifié dans l'onfly lorsque les projets on peut notifier justement que cet objet a été modifié et on peut du coup soit impacter notre projet de cette modification soit l'ignorer si elle ne correspond pas à la phase du projet dans laquelle on se trouve donc le fait d'enrichir sa maquette numérique ça revient à se doter d'un outil qui nous permette de rajouter des propriétés et des données à nos objets mais aussi pouvoir être en mesure de garder ce lien dynamique que je rappelle à chaque fois qui permet justement de profiter de toute cette intelligence de pouvoir mettre à jour sa maquette numérique et la synchroniser avec la base de données avec la bibliothèque donc Gauthier si tu peux nous montrer des cas d'usage concrets avec des démos sur onfly pour nous montrer comment concrètement on peut mettre à jour une maquette et de quelle manière on peut y arriver oui exactement du coup on va repartir sur les démos et cette thématique d'enrichir sa maquette numérique donc en fait la problématique aussi qu'on va avoir du coup avec ce que je vous ai montré précédemment c'est que tous les objets qu'on a sur la plateforme qu'on va avoir sur notre bibliothèque entreprise ils vont être ils vont être du coup enrichis par tout le monde c'est à dire que enfin s'ils ont les droits encore une fois mais par exemple ça va être le manager de la spécialité Archie ou le manager MEP qui va enrichir les objets mais du coup ils vont enrichir le même objet et le problème c'est qu'on va se retrouver avec des informations qui seront harmonisées mais on va se retrouver quand même avec des informations dont on n'aura pas forcément besoin et du coup on a développé une façon de télécharger les objets directement dans notre maquette d'une façon intelligente et c'est celle que je vais vous présenter du coup maintenant donc depuis un logiciel projet donc on va repartir sur Revit et via le plugin on va pouvoir rechercher dans la bibliothèque entreprise un objet qu'on va pouvoir télécharger et on va pouvoir en fait configurer ce téléchargement afin d'optimiser les informations qu'on va retrouver dedans et qu'on se retrouve pas en fait avec des informations des propriétés qui certes pourraient être pertinentes pour certains mais qui ne le sont pas pour nous parce que par exemple encore une fois on revient aux phases projet ou même aux spécialités en fonction de la phase de la spécialité on va pas avoir besoin des mêmes données et une fois qu'on aura configuré ce téléchargement on va pouvoir télécharger du coup cet objet dans notre maquette donc je vais retourner ici alors je suis un peu déçu parce que j'avais fait des belles vues et je ne les ai plus ok je vais juste reconfigurer mes vues très rapidement voilà donc voilà donc là je suis dans mon projet on se remet en situation et je vais télécharger un objet je vais enrichir mon projet avec un objet qui est sur sur la plateforme sur la bibliothèque entreprise donc je vais encore une fois passer par le plugin je vais aller sur la fonction de téléchargement et je vais télécharger cette centrale de traitement d'air donc encore une fois on peut regarder les différentes propriétés qui sont dedans cette centrale de traitement d'air c'est une centrale c'est un modèle générique donc c'est à dire qu'il n'y a pas de marque affilié du coup à cet objet ce qui veut dire qu'on a quand même des propriétés dedans mais on peut avoir des propriétés qui ont des valeurs bien on a ces propriétés qui ont été partagées et qui ont été renseignées dans l'objet parce qu'elles sont importantes pour nous mais on n'a pas de valeur parce que c'est un objet générique donc je vais pouvoir télécharger cet objet je vais aller ici dans les modèles 3D et je vais utiliser la fonction de Smart Download qui est la fonction intelligente pour pouvoir télécharger cet objet donc là on se retrouve directement dans la technologie qui nous permet de sélectionner de configurer ce téléchargement et on va en fait consulter les propriétés en tout cas et sélectionner celles qui nous intéressent donc par exemple on pourrait se dire que je vais prendre toutes les propriétés sauf les propriétés ELEC parce qu'elles ne m'intéressent pas je vais choisir les variantes donc les types les références ici j'en ai qu'une parce que forcément c'est un objet générique donc on n'a pas de référence particulière et ensuite je vais pouvoir télécharger mon objet directement dans ma maquette donc là on va le plugin va configurer ce téléchargement il va prendre le modèle 3D et il va rajouter la donnée que j'ai sélectionnée directement dans ce projet à savoir que on propose aussi une autre méthode de téléchargement ici qui est le Quick Download et qui en fait permet de télécharger un objet dans son ensemble donc le téléchargement va être un peu plus rapide mais on va se retrouver avec toutes les propriétés dans l'objet et toutes les références donc ça peut être utile parfois si on veut vraiment télécharger un objet dans sa globalité mais il est quand même très fortement conseillé de passer par le Smart Download si on veut avoir un objet directement pertinent dans sa maquette et donc là en fait je vais me retrouver avec l'objet directement en bout de souris et personnalisé avec les propriétés et les références que j'aurais sélectionné donc la technologie aussi qu'on utilise comme vous pouvez le voir qui est un peu complexe et nous permet de séparer du coup la géométrie de la donnée et ça nous permet de faire ce genre de choses et de configurer les télécharges je vais essayer de la placer plus ou moins correctement je vais la placer comme ça je suis désolé si on a des ingénieurs MEP avec nous mais je ne vais pas connecter le réseau de gain à la CTA mais voilà donc là je me retrouve du coup avec ma CTA directement dans mon projet donc placé plus ou moins bien forcément mais je me retrouve avec ma CTA du coup personnalisée dans le sens où je me retrouve avec le type que j'ai sectionné mais en l'occurrence il n'y en avait qu'un seul et je me retrouve avec mes propriétés alors comme vous pouvez le voir les propriétés elles sont sous un format particulier elles sont toujours sous mon format projet parce qu'on a cette technologie intelligente qui nous permet de configurer votre espace entreprise votre bibliothèque entreprise d'une certaine manière afin que la bibliothèque s'adapte les téléchargements s'adaptent en fonction du projet dans lequel vous travaillez ou en fonction de vos paramètres partagés entreprise donc par exemple ici on retrouve exactement les propriétés de ma CTA sous cette forme sur la plateforme donc là autour de tout on va en vous on va les retrouver dans mon projet mais sous le format projet sous mon format moi avec mes paramètres partagés et comme vous pouvez le voir on n'a pas non plus le groupe de propriétés ELEC parce que je ne l'ai pas sélectionné au norme ce qui est intéressant aussi de noter c'est que quand on télécharge un objet via OnFly on rajoute les paramètres IFC qui nous permettent en fait d'exporter ensuite notre maquette et de retrouver d'avoir toutes les informations nécessaires dans l'objet pour que l'export IFC se passe correctement et donc en fait on peut voir que les propriétés IFC qu'on a là elles ont pris la valeur directement par rapport à mes valeurs de propriétés de l'objet par exemple ici on a ma propriété de projet objet Dualdeck et elle est reportée ici dans les propriétés IFC et elle sera cochée de la même manière également pour les propriétés de dimension donc là je vais faire je vais juste faire un screenshot de ça alors par contre je ne voudrais pas faire la vidéo non toujours pas écoutez je voulais faire un screenshot mais quel but du screenshot Gautier ? en fait c'est parce que après je voudrais qu'on compare en fait avec ce que je vais montrer après on peut prendre une propriété en exemple et puis mémoriser la valeur si tu le souhaites tu peux faire ça pour toi normalement je devrais l'avoir voilà ok très bien donc c'est vu mon screenshot donc là on va se remettre dans une autre configuration en fait dans le sens où là j'ai un objet générique dans la maquette et il peut s'avérer en fait que dans une phase projet future donc quand on va passer en phase d'exécution par exemple on va commencer à renseigner des propriétés ou par exemple on va commencer à renseigner des propriétés fabricants et on va vouloir renseigner ses propriétés ou ajouter des références à cet objet donc c'est ce que j'explique ici on est toujours du coup dans le cas d'usage où on enrichit sa maquette avec des objets de la bibliothèque mais cette fois en fait on va vouloir télécharger de la donnée seulement c'est à dire que je veux garder la géométrie de ma CTA parce qu'elle me convient mais j'ai envie d'insérer des données fabricantes des données d'une autre CTA qu'on va trouver d'un autre objet qui est en ligne afin par exemple de faire des calculs métiers ou je ne sais quoi donc c'est ce que je vais vous montrer là donc ici j'ai toujours ma CTA je vais retourner sur le plugin des véhicules et je vais utiliser la fonction de déchargement de données seulement dans mon data j'ai sélectionné ma CTA ici et je vais passer en mode de data insertion on me donc ici j'ai une autre CTA qui est une CTA française qui va m'intéresser parce que j'ai envie de reprendre ses propriétés parce que je sais que cet objet ces CTA sera utilisée dans mon projet donc je vais pouvoir encore une fois comme d'habitude regarder la CTA les références et je vais pouvoir télécharger seulement de la donnée parce que grâce à la technologie qui nous permet de séparer la géométrie de la donnée on va pouvoir seulement récupérer que la donnée dans ce cas et donc ici je vais sélectionner les données que je vais télécharger donc cette fois je vais prendre les données électricité et je vais prendre toutes les autres données sauf classification on n'en a pas trop besoin et c'est tout à noter aussi qu'ici on peut ajouter des groupes de propriétés c'est des groupes de propriétés qui peuvent être définis par les administrateurs pour l'entreprise donc par exemple nous dans l'espace démon on a sélectionné on a défini le groupe de propriétés COBI COBI c'est un standard de propriétés qui est très utilisé aux Etats-Unis et en Angleterre et à n'importe quel moment pour n'importe quel objet on peut ajouter en plus des groupes de propriétés comme celui-là ou celui-là ici on retrouve dans la deuxième étape comme tout à l'heure les références donc cette fois on a plusieurs références fabriquantes celle-là on en avait qu'une parce que c'est un objet générique donc là je vais prendre je vais prendre deux références prendre deux références prendre deux références et je vais les télécharger dans mon objet donc là on se souvient bien que je ne télécharge pas l'objet dans sa globalité c'est-à-dire que je ne télécharge pas la géométrie et la donnée là je télécharge seulement la donnée elle va être insérée dans ma CTA générique est-ce que mon téléchargement s'est lancé ? je ne sais pas si mon téléchargement s'est lancé ah ok désolé donc là désolé c'est juste que c'est un peu plus long que ce que je pensais mais avec la diffusion du webinaire c'est un peu plus compliqué donc là l'opération on l'a réussi et donc maintenant si je consulte mon objet toujours la même CTA ici on voit bien que j'ai on a gardé le type générique des motifs que j'avais téléchargé en premier on a bien les deux références fabricant que j'ai sélectionné juste avant et pour comparer ensuite je vais fermer tout ça on voit bien ici que les propriétés cobi ont été rajoutées parce que mon groupe de propriétés est définie avec ces propriétés là on en retrouve aussi ici des propriétés cobi d'instance et on voit bien en fait que si je switch si je passe de ma CTA générique à ma CTA fabricant et bien on retrouve toutes les propriétés toutes les valeurs de mes propriétés qui ont été complétées et toujours au format de mes propriétés projet ou entreprise avec ces propriétés des mots donc ce que je voulais vous montrer c'était que aussi si je reprends ici on a aussi du coup les propriétés ELEC qui ont été rajoutées en fait j'avoue que mon screenshot c'était pas hyper pertinent je me sens que je pense que vous rappeliez un peu de tout mais voilà ici on avait du coup des propriétés qui étaient incomplètes donc qui n'avaient pas de valeur on n'avait pas non plus les propriétés ELEC et ici on se retrouve bien avec tout ça ce qui me permet en fait tout simplement dans mon projet maintenant de pouvoir changer de référence et passer à une référence fabricant et on a du coup notre CTA qui va s'adapter et qui sera du coup une CTA fabricant la CTA qui sera utilisée et déployée sur le chantier excuse-moi Gauthier de t'interrompre il va falloir qu'on fasse un peu plus rapidement pour permettre pour nous accorder le temps de répondre aux questions oui bien sûr mais ça tombe bien parce qu'il reste juste une seule chose c'était ça c'était maintenant la manière de pouvoir enrichir sa maquette en maintenant à jour ses objets donc les objets ils vont évoluer sur la plateforme sur la bibliothèque entreprise et à n'importe quel moment on va pouvoir mettre à jour ses objets et donc je ne sais pas si vous rappelez ou pour ceux qui n'étaient pas là on avait modifié notre douche en ligne tout à l'heure on avait créé une révision on avait changé les propriétés maintenant ici si je vais dans le plugin et que je clique sur la fonction de mise à jour il va regarder tous les objets qui sont dans ma maquette et il va me dire que la douche que j'ai mis en ligne tout à l'heure a été modifiée et je vais du coup pouvoir mettre à jour toutes les douches dans mon projet en fonction de cette notif voilà pour moi merci Gauthier donc pour conclure rapidement pour nous accorder le temps de répondre à quelques questions effectivement aujourd'hui on a tenté de vous partager quelques bonnes pratiques pour vous permettre d'enrichir votre bibliothèque et vos maquettes numériques le premier élément qu'il faut que je souhaiterais rappeler c'est l'outil qu'il faut garder qu'on doit avoir pour pouvoir mettre à jour nos bibliothèques et nos maquettes cet outil doit justement avoir un focus sur les données des objets car effectivement les données vont enrichir des objets qui eux-mêmes vont enrichir des maquettes numériques c'est un cercle vertueux qui va nous permettre de capitaliser sur nos projets d'appréhender les projets plus sereinement d'optimiser les temps passé sur nos projets et puis obtenir des objets de qualité avec un contenu qui soit fiable on va rapidement passer aux questions si tu le souhaites Gauthier je vais poser la question et tu réponds si on fait comme ça je n'arrive pas à voir les questions du coup oui je te dis d'accord donc j'ai des questions sous les yeux déjà je remercie toutes les personnes pour vos gentils commentaires alors intéressant alors on a une question la bibliothèque peut-elle contenir des familles génériques Revit exemple mûr ah oui très bonne question que je n'ai pas précisé en effet on gère les familles de type classique donc les RFA mais on gère aussi toutes les familles système toutes les familles système Revit donc on passe en fait par DRVT pour les gérer mais on va en fait épurer les fichiers et on va pouvoir uploader seulement des murs et ça peut être une référence de murs ou plusieurs références de ces murs très bien merci deuxième question peut-on avec votre plateforme changer les versions des familles oui également alors en fait c'est exactement c'est l'exemple que j'avais montré avec la douche si c'est bien la question dans le sens on peut créer des versions différentes de notre objet des versions différentes de notre objet d'accord si tu veux peut-être montrer rapidement si tu n'as pas eu le temps oui du coup ici on va pouvoir spécifier des révisions qui vont nous permettre en fait de faire différentes versions de notre objet en sachant également que quand je suis dans mon projet donc c'est un peu l'exemple que j'avais montré tout à l'heure avec la douche si je suis dans si j'ai modifié ma douche dans mon projet et que je veux la remettre je veux mettre à jour mon objet dans la bibliothèque de l'entreprise je peux soit mettre à jour que les propriétés je peux mettre à jour seulement les références dans le sens forcément si on ajoute une référence on ajoutera les propriétés mais ce que je veux dire c'est qu'on peut vraiment encore une fois personnaliser la façon dont on va mettre à jour l'objet on va pouvoir sélectionner les références qu'on veut mettre en ligne ou non on va pouvoir aussi différencier les loads les niveaux de détail dans le sens où on va pouvoir mettre ici un autre RFA du coup ça va être un niveau d'état différent donc par exemple si ma douche je l'ai mis en ligne vraiment en phase d'esquisse donc encore je ne pense vraiment pas qu'on mette des douches en phase d'esquisse mais imaginons ensuite quand je vais arriver en phase d'APD ma douche elle va avoir un niveau de détail plus élevé et bien je vais pouvoir rajouter du coup ce RFA à mon objet en ligne d'accord merci beaucoup on a une autre question donc pour celle-ci je vais me permettre de répondre on nous demande si on peut collaborer avec des partenaires externes sur notre espace Sunfly donc oui la bibliothèque est privée donc commune à une entreprise pour que les les employés de l'entreprise puissent échanger et capitaliser sur leur projet mais effectivement on peut inviter des partenaires ou des collaborateurs externes donc c'est tout à fait possible ça rentre dans des questions très très pointilleuses je vais éviter les questions trop détaillées pour permettre à tout le monde de répondre on a énormément de questions ça fait vraiment plaisir que ça montre que le sujet passionne alors j'ai juste juste avant on va continuer avec les questions mais je vais mettre du coup la diapo de fin juste pour vous dire que vous pouvez nous contacter déjà sur la plateforme bimenco.com mais aussi à cette adresse onboarding at bimenco.com n'hésitez pas à envoyer vos questions si jamais vous pouvez pas rester on vous y répondra avec grand plaisir et ça nous permettra d'y répondre plus spécifiquement désolé Manel je t'ai coupé mais pas de problème alors une autre question existe-t-il un moyen de regrouper par typologie d'informations les propriétés permettant de séquencer la data en fonction des phases et besoins métiers exemple données thermiques données entretien etc j'avoue sans la question sous les yeux je suis pas sûr alors en fait on gère les propriétés d'une manière enfin on laisse les entreprises en fait gérer la propriété dans les propriétés dans le sens où nous on va aider à implémenter la solution dans les entreprises une première fois parce que forcément vous avez tous vos façons de travailler différentes vous avez tous vos classifications vos groupes de propriétés vraiment spécifiques à votre entreprise ça c'est pour ça qu'on vous aide en fait à faire tout ça également j'en peux vous dire qu'on va vous aider aussi à mettre vos objets en ligne à mettre toute votre bibliothèque que vous avez peut-être dans un dossier on va vous aider on a des outils pour vous mettre en ligne d'un coup mais ensuite vous allez avoir tous les outils en main pour pouvoir gérer pour pouvoir gérer votre espace et notamment les propriétés en fait je pense aussi que la typologie d'information des propriétés je pense aussi que ça passe aussi par les classifications chose que tu montrais Gauthier excuse-moi de t'interrompre on peut le gérer par un gérant des classifications comme tu l'as montré on a des classifications internationales mais les entreprises peuvent intégrer leur propre classification à l'outil pour pouvoir gérer indépendamment de nous donc c'est pas nous qui gérons vos classifications c'est vraiment un outil qui vous permet justement en toute autonomie de pouvoir gérer vos classifications et des groupes de propriétés qui soient associés à des nœuds de classification exactement donc là comme on peut le voir à l'écran par exemple j'ai repris la classification Bumenco on a toute la classification ici qu'on peut gérer donc nous parce que c'est notre classification mais ça peut être la vôtre et par exemple à ce nœud classification éléments de construction on a défini certains standards en fait pour ces classifications on a indiqué des propriétés et on va pouvoir en fait rendre obligatoires ou non ces propriétés dans le sens où tous les objets qui vont être mis en ligne et partagés si je veux pouvoir les publier c'est à dire les parties et bien ils devront comporter ces propriétés et je peux même les rendre obligatoires ce qui veut dire qu'un objet ne pourra pas être publié si cette propriété n'est pas dans l'objet donc en fait ça permet vraiment de garder un ensemble cohérent et d'harmoniser vos objets et votre bibliothèque ça vous permet vraiment d'avoir la main sur tout ça et que ça part de n'importe quoi sur la plateforme bien qu'on le rappelle il y a toujours cette gestion des utilisateurs qui permettent aussi de cadrer un peu le tout donc j'ai une question concernant les prochains webinaires on nous demande quelles sont les thématiques donc je rappelle que les prochaines thématiques tourneront autour de la collaboration et de l'interopérabilité nos prochains webinaires seront plus courts on a fait ça dans le souci de vous mobiliser le moins de temps possible et pouvoir aborder plusieurs thématiques donc on vous invite à rester connecté sur Twitter et LinkedIn on annoncera prochainement les dates des prochains webinaires et donc vous pourrez vous inscrire concernant les coûts on vous invite à nous contacter sur l'adresse qu'a affiché Gauthier l'adresse mail pour avoir plus d'informations alors on nous demande aussi je voudrais juste répondre en fait à monsieur Légnadier Paranon qui nous demande en fait qui nous précise que le changement de version c'était le changement de millésime du coup Revit 2019 18, 17 on peut ajouter des modèles un même objet on peut lier différentes versions c'est à dire on peut lier un objet en Revit 2019 18, 17 mais aussi de logiciels différents par contre pour le moment on n'a pas encore la mise à jour automatique c'est à dire que si vous mettez un objet qui a été fait en Revit 2015 il sera bien sûr adapté à tous les autres Revit 2016, 2017, 2018 etc. mais il ne sera pas adapté au Revit 2014 et précédent mais on travaille actuellement il faut savoir en fait que notre petit on-fly on a des mises à jour on a des développeurs qui sont très compétents et on propose des nouvelles fonctionnalités très souvent on est vraiment très actifs sur notre produit et on travaille actuellement sur une solution pour permettre ce changement de version de manière automatique c'est à dire que du moment où vous mettez un format dans un certain millésime il sera aussi valable dans tous les autres Merci Gauthier une dernière question pour finir on nous demande comment savoir si les informations des objets qui sont mis dans la bibliothèque sont vraies sont-elles vérifiées par Bimanico ? Je vais me permettre de répondre les données ne sont pas vérifiées par Bimanico nous on en fait avec les clients que je rencontre aujourd'hui il y a des consensus qui sont mis en place il y a des paramètres obligatoires qui sont décidés par l'entreprise elle-même pour gérer et contrôler la qualité des données de leurs objets ces paramètres obligatoires sont là dans le but d'éviter qu'il y ait des données inutiles pour s'assurer d'avoir un contrôle qualité du modèle de l'objet Bimanico n'intervient pas en revanche on les accompagne justement sur des best practices et des bonnes pratiques pour justement les guider dans ce sens-là en mettant en place des chartes d'utilisation de l'outil etc mais nous n'intervenons pas dans la vérification des données des entreprises Gauthier tu veux peut-être rajouter un élément avant de finir non je crois que tu as bien résumé très bien écoutez on vous remercie pour votre attention merci pour vos questions et ces échanges on espère avoir répondu à vos interrogations et à la problématique qui est l'enrichissement des bibliothèques et des maquettes d'objets BIM donc n'hésitez pas à nous laisser vos mails vos commentaires vos remarques sur l'adresse onboarding à rebasse bimanco.com on sera ravis d'y répondre et on espère vous revoir prochainement pour les prochains webinars merci à tous et bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.